Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et séries, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un beau programme, puisque l'on va parler Marvel, DC Comics, tournage, casting, Netflix, Disney+, bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons ! On commence directement par des news tournage qui font réellement plaisir, en effet celui du préquel à Mad Max sur les personnages de Furiosa a enfin commencé, il était temps après quand même de nombreux reports, alors pour l'instant le film est daté pour mai 2024, et au casting on retrouve Anya Tyler-Joy ou encore Chris Hemsworth, et il sera de nouveau réalisé par George Miller, un projet franchement que j'ai assez hâte de découvrir dans les salles, même si bon, mai 2024, il faudrait être encore un petit peu patient, et d'ailleurs en parlant tournage, celui de la série Percy Jackson de Disney+, commence aujourd'hui pour une sortie, là c'est moi qui suppose possiblement en 2023, sur la plateforme, mais là aussi étant un très grand fan des romans, j'ai très hâte d'avoir notamment les premières images, après les premières images c'est pas impossible qu'on les ait lors de la D23, mais ça on en reparle dans quelques instants. Autre news bien plus complexe, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne rentrera pas forcément dans les détails, si vous voulez plus d'informations, je vous mets les liens en description, notamment de l'article du Hollywood Reporter, mais retenez qu'après la fusion Warner Bros. et Discovery, il y a une grosse restructuration qui est en cours, forcément avec notamment la création de nouvelles divisions, des licenciements, etc. Et on apprend ainsi que le responsable actuel de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, va être remplacé par un duo qui s'est occupé, notamment de MGM ces dernières années, jusqu'au rachat par Amazon. Et autre information toujours partagée par le Hollywood Reporter, donc déjà Warner Bros. Discovery rechercherait une personne pour gérer tout DC Comics, pas forcément que les films, on parle vraiment de tout DC Comics de manière générale. Et apparemment, alors pas forcément pour ce rôle-là, mais ils auraient contacté Todd Phillips, donc le réalisateur du film Joker, pour lui demander de s'impliquer bien plus chez DC Comics, notamment en termes de conseils. On n'a pas plus d'informations, mais après s'il a été contacté, je pense que c'est surtout parce que Joker est à ce jour le film DC Comics, à mon avis en tout cas, le plus rentable, si on parle en termes de ratio budget, box-office. On est sur plus d'un milliard de box-office, pour environ 50 à 55 millions de budget, et dans le genre, c'est assez exceptionnel. Même si évidemment, ça s'explique aussi par les effets spéciaux, etc. En parlant DC Comics, et un peu le bad verse, si on veut, d'une certaine manière, on a eu droit à un trailer pour Gotham Knights, vous savez, cette série de la CW, qui est pour l'instant datée pour 2023. Alors évidemment, en commentaire, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce trailer, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description pour ceux qui l'auraient manqué. Et personnellement, ça ne me vend pas du rêve, mais peut-être que je ne suis pas aussi la cible, je pense, d'un tel projet. En tout cas, retenez qu'une grosse vidéo est déjà dispo sur la chaîne, pour avoir un maximum d'informations sur ce projet. Et autre news, cette fois côté Marvel, et pas des moindres mine de rien, selon un journaliste de Deadline, le remplaçant de John Watts à la réalisation du film Marvel, Les 4 Fantastiques, ne devrait être ni décidé, ni annoncé de si tôt. Alors évidemment, pas de précision, on va dire, concrète, mais visiblement, on n'aurait rien à voir au minimum septembre concernant ce projet. Alors certes, ils ont quand même une grande liste de candidats potentiels, avec de grands noms qui sont envisagés, mais pour l'instant, rien de réellement concret du côté de ce projet Les 4 Fantastiques. Je pense que c'est un peu comme le projet Blade, ils l'ont annoncé très tôt, en 2019, pour au final avoir un réalisateur annoncé que très très tard, et un tournage possiblement cet été. Donc vraiment, là, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour ce projet Les 4 Fantastiques. Après, on n'a pas d'infos sur le casting, sur la réalisation, c'est avec beaucoup de sites John Krasinski, j'en rêve, mais pour l'instant, visiblement, c'est un projet où il faudrait être encore extrêmement patient, avec possiblement, même si ça paraît d'être de plus en plus compliqué, une sortie en 2024. Là, on a parlé de plein de choses, alors on reste côté Marvel, mais niveau casting, cette fois, avec enfin du concret. Isabella Merced rejoint Dakota Johnson, mais également Sidney Sweeney, ou encore Celeste O'Connor, dans le film Marvel de Sony Pictures, sur Madame Web. Ça sort en juillet 2023. Voilà, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une actrice plutôt cool, qui est apparue dernièrement dans des films Netflix, entre autres. Elle a aussi joué dans, alors ça commence un peu plus à dater, mais dans le film live d'Aura l'exploratrice. Je ne suis pas sûr que ce soit le projet dont elle est le plus fière, mais en tout cas, elle a incarné d'Aura l'exploratrice. Et donc là, elle rejoint ce projet Marvel de Sony Pictures. Et toujours côté casting Marvel, l'actrice Daniela Melchior, vue dernièrement dans The Suicide Squad, ou prochainement, le prochain film Fast and Furious, aura un petit rôle, ça a été confirmé, dans le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Alors on sait déjà que ce ne sera pas Moon Dragon, mais on n'a pas plus de détails sur le rôle qu'elle aura. Après apparemment, voilà, ce serait vraiment un petit rôle pour un film qui est daté pour l'instant, pour mai 2023. Et toujours côté casting, l'actrice Rachel Zegler, vue dernièrement dans West Side Story de Steven Spielberg, a rejoint le casting préquel au film Hunger Games, basé sur le roman Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors je rappelle que ça se déroule environ 64 ans, avant les événements de la trilogie avec Jennifer Lawrence, pour ce qui est du cinéma, lors des dixièmes Hunger Games, et suit un jeune Snow, en fait, futur président de Panem, qui sera là incarné par Tom Bliss. Et donc, Rachel Zegler va incarner Lucie Greybird, une fille du District 12, à la voix envoûtante, dont la sortie pour l'instant du film est datée pour novembre 2023. Franchement, une actrice qu'on retrouve de plus en plus au cinéma, parce qu'elle a quand même, alors évidemment, West Side Story de Steven Spielberg, mais après ça, elle a signé pour Shazam 2, qui sort en fin d'année. Elle sera aussi la tête d'affiche du remake live Disney sur Blanche Neige. Bref, une actrice de plus en plus en vogue, et franchement, c'est plutôt mérité à première vue, en tout cas. Et en parlant d'ailleurs Disney+, parlons du Disney+, qui reviendra donc en 2022, et cette fois le 8 septembre 2022, un peu plus tôt que les années précédentes. Et en fait, ce sera la veille de la D23, qui a lieu du 9 au 11 septembre. C'est un événement qui est organisé par Disney, où il faut s'attendre à des annonces, etc. Alors le dernier Disney+, n'était pas fou 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 non plus, il y a eu des choses, mais on aurait pu espérer encore mieux, c'était clairement très loin d'un Disney Investor Day, on va dire. Donc on verra pour ce qui est de cette D23, de ce Disney+, sachant que pour l'occasion, pour ce Disney+, le 8 septembre sortira sur Disney+, le remake live sur Pinocchio, dont un premier teaser a été dévoilé de la part de Disney. Je rappelle que le film est réalisé par Robert Zemeckis, alors je vais citer ses anciens films, mais on pense à Retour à le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Et au casting, on a Tom Hanks, on a aussi Joseph Gordon-Levitt, qui sera Jiminy Cricket, ou encore Cynthia Erivo, qui sera la fée bleue, et on a Luke Evans, qui sera le terrible cocher. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours sur ce premier teaser qui a été partagé. Et en parlant d'ailleurs au remake, je rappelle qu'à la D23, on aura le droit à un premier visuel du remake La Petite Sirène, prévu cette fois en 2023, au cinéma. Globalement, on peut s'attendre à des reveals, des annonces, etc. Et j'espère que franchement, Disney sera généreux de ce côté-là, parce que clairement, ils auront la possibilité de le faire, ça c'est sûr. En parlant premier visuel, Netflix a dévoilé que le premier visuel de la série de Tim Burton sur Mercredi Adams serait dévoilé ce lundi 6 juin lors de la Geek Week, qui serait évidemment à suivre en direct sur la chaîne du Geek, et ça dès 18h, je compte évidemment sur vous pour être à maximum présent. Et toujours côté Netflix, la plateforme a dévoilé que la quatrième saison de Stranger Things, principalement évidemment le premier volume, a été le meilleur démarrage d'une série Netflix de tous les temps, avec ses 286 millions d'heures vues. Alors, c'est assez énorme, mais c'est vrai qu'aussi, le fait que la série ait des épisodes quand même assez conséquents en termes de durée, forcément le nombre d'heures vues est plus élevé, mais en tout cas, ça reste un très très gros succès, actuellement pour Netflix, le meilleur démarrage de la plateforme. Et par ailleurs, Disney a également dévoilé que la série Obi-Wan avait fait le meilleur démarrage d'une série Disney Plus de tous les temps là également, sans dans ce cas-là préciser les chiffres. Mais dans tous les cas, étant deux programmes qui étaient extrêmement attendus, le fait qu'ils aient fait le meilleur démarrage de leur plateforme, ce n'est pas vraiment très surprenant. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. Et avant de se quitter, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geek, Atem Gassmy et Michael Lane. Merci beaucoup à vous deux. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre Geek, Mathéo. Ciao tout le monde !